Bonjour à toi chers spectateurs, Carmen et Lola de Langsta Echevarria est un film que j'ai découvert parce que depuis maintenant quelques mois, je m'intéresse énormément aux productions d'Eurozoom, Eurozoom qui est une boîte de distribution française qui sort des longs métrages qui sont vraiment atypiques et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les salles de cinéma. Ils sortent des films d'animation qui sont vraiment génial, des documentaires qui sortent de l'ordinaire, des longs métrages qui sont impressionnants de beauté et parfois d'humanité. Et du coup, ce film-là s'ancrait complètement là-dedans, rien que par sa bande-annonce. Et ça donnait vraiment envie de voir ce que la cinéaste espagnole allait pouvoir nous livrer à partir d'un sujet aussi compliqué que deux homosexuels au sein d'une communauté gitane. Le résumé pour faire simple, Carmen s'apprête à se marier avec Rafa, un beau jeune gitan dont elle est éperdument amoureuse. Lola est une jeune femme en plein questionnement, sachant ce qu'elle veut, mais ne sachant pas ce que sa famille en penserait. Ces deux jeunes femmes vont se rencontrer et tout va basculer. Le sujet était tellement casse-gueule, mais Arrangsta Echevarilla nous livre là un long métrage que j'ai trouvé magnifique. L'œuvre que la cinéaste nous a proposée là est d'une grande beauté. J'ai trouvé que le film dégageait quelque chose de terriblement sincère dans sa démarche, de particulièrement émotionnel dans la manière avec laquelle elle choisit de construire cette romance, qui a des traits très classiques. Là-dessus, c'est le plus gros défaut qu'a le long métrage. C'est pétri de fil blanc, on arrive à voir tout à l'avance. On sait exactement qu'est-ce qui va retourner la situation, qu'est-ce qui va faire en sorte que les personnages ne vont pas arriver à avancer dans celle qu'ils souhaitent. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement juste dans la manière avec laquelle les scènes sont amenées, dans la manière avec laquelle le contexte social est amené, dans certains pathos qui peuvent sembler très grossiers, mais qui finalement ont un impact très fort sur le spectateur. Et parfois, c'est terrifiant tellement c'est bien foutu. Dans le sens où il y a des scènes qui m'ont marqué parce que je me suis dit, c'est d'une complexité folle à mettre en place ce genre de situation. Des scènes par exemple où les parents vont juger leurs enfants, ou alors vont carrément les rejeter. Et pourtant, la cinéaste espagnole le fait avec tellement de subtilité et tellement de finesse, avec un sujet qui est tellement casse-gueule malgré le fait qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus facile qu'à une époque de parler de sexualité au cinéma. On peut parler de sexualité assez ouvertement aujourd'hui au cinéma, mais il est particulièrement compliqué d'évoquer l'homosexualité encore dans de nombreux pays de nos jours, et l'Espagne est un de ces pays qui a mis énormément de temps à accepter cela, et le choix d'en parler au sein de la communauté gitane est quelque chose de quasiment improbable. Pourtant, la cinéaste Arangsta Echeveria a décidé de le faire sans le moindre artifice, et cela donne lieu à une œuvre fascinante, émouvante, déchirante, terriblement réaliste, mais également, voire même uniquement presque. Il s'agit d'une œuvre importante et intense autour de l'amour et de son ouverture vers l'autre. En termes d'écriture, Arangsta Echeveria a réussi à composer, je trouve, deux personnages féminins très forts, parce que ce sont des opposés totales, comme c'est souvent le cas lorsque l'on choisit de créer une romance qui va être atypique. Ce sont rarement des personnages qui viennent du même milieu social, ou qui viennent des mêmes origines, ou qui ont la même culture. Là, ce qui est intéressant, c'est de les montrer comme faisant partie du même contexte sociétal, c'est-à-dire que ce sont tous les deux des gitanes, donc elles sont tous les deux jugées selon les mêmes « critères », mais ce qui est intéressant, c'est de montrer deux visions très différentes du monde. L'une qui a de grandes ambitions, qui est énormément en avance sur son temps, qui cherche absolument à sortir de cette idée d'être catégorisée comme étant gitanes, et cette autre femme qui s'apprête à se marier, qui est déjà complètement dans sa petite case, qui accepte ça, qui embrasse ça, mais qui pour autant refuse qu'on la traite forcément de gitanes, qu'on la pointe du toit en lui disant « toi, tu es gitanes ». Et c'est très intéressant, justement, ce contexte sociétal que la cinéaste espagnole choisit de mettre en place au travers de son écriture, parce qu'elle convoque constamment cette idée que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un milieu social qu'on est ce milieu social. C'est quelque chose qui peut sembler très simple, et qu'on a vu de nombreuses fois au cinéma, mais traité de cette manière-là, avec en plus la parabole qui est posée derrière, cette idée que ces jeunes femmes sont homosexuelles, mais que c'est quasiment impossible, en fait, d'imaginer être homosexuelles dans la communauté gitane, c'est très intéressant parce que non seulement ces femmes sont jugées selon leur catégorie sociale, mais du coup, là, leur sexualité est encore plus mise en avant parce que là où le mariage est quelque chose de nécessaire au sein de la communauté gitane, là, ici, c'est quelque chose qui est coincé, puisque finalement, ce n'est pas possible d'être amoureuse d'une autre femme lorsqu'on est une femme, et en plus de ça, c'est impossible de pouvoir l'aimer pleinement puisque le mariage n'est pas validé par la communauté. Et toutes ces paraboles-là, toute cette réflexion autour de « suis-je mon milieu social ? » ou « dois-je être quelque chose d'autre ? » et toute cette idée constamment que Carmen et Lola soient comparés à des oiseaux qui ne demandent qu'une seule chose, prendre leur envol, ça appelle tellement de choses chez le spectateur que du coup, lorsqu'on arrive à ces presque trois tableaux de fin qui sont découpés, on se dit qu'il y a un message fort qui se cache derrière cette œuvre, un message beaucoup plus fort que simplement « l'amour n'a pas de barrière », c'est peut-être tout simplement que l'être humain n'a pas de barrière. Ce que j'aime dans l'écriture de l'auteur espagnol, c'est qu'elle ne joue pas la carte des artifices. Elle choisit de regarder frontalement ses personnages, de jouer entièrement avec leur place au sein de cette histoire, pour emmener le spectateur vers un déchirement total de ses émotions lorsque tout basculera. Un déchirement aussi positif que négatif, et c'est ça qui rend le scénario de l'auteur espagnol terriblement touchant et surtout qui parvient à transcender toutes les barrières, et en cela, le tout est d'une clairvoyance totale quant à la place des personnages, mais également d'une pudeur et d'une douceur qui ne peut que toucher finalement le spectateur en un sens. En termes de mise en scène, Arangsta Echevaraya, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa scénographie, c'est que c'est constamment du réalisme. Elle ne cherche pas à en faire des caisses, comme je disais dans l'écriture, elle ne cherche pas à mettre des artifices, à constamment convoquer des choses qui vont donner la sensation que c'est faux, ou qu'il y a la barrière du cinéma qui se place devant nous et l'écran. Elle cherche vraiment à amener de la sincérité dans chacun de ses cadres, à faire en sorte que nous, spectateurs, on ne se dise pas simplement « je regarde une romance de cinéma ». On se dit « cette romance, elle a un impact sur moi » parce que ça me rappelle que le cinéma convoque plein de choses, convoque constamment des idéaux, des manières de voir la vie, de manière de voir l'amour, qui me touchent personnellement, mais qui sont également universelles. Et c'est ça en fait qui ressort principalement d'un ensemble dramatique et scénographique qui veut convoquer des émotions, une sincérité émotionnelle qui soit constamment présente chez le spectateur, qui fasse en sorte que nous, en train de regarder ces images, en train de regarder ces deux jeunes femmes, on ne soit pas dans un constat de voyeurisme ou d'immersion. On soit vraiment dans un stade où on se met à leur place, bien au-delà de l'immersion, bien au-delà de la sensation, bien au-delà de la sincérité de toutes ces démarches. On se met vraiment à leur place et on se dit « moi, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais ? » Et c'est peut-être ça la beauté de la mise en scène de la cinéaste espagnole. La manière avec laquelle la cinéaste espagnole choisit de filmer ses personnages donne lieu à de nombreuses scènes tout simplement magnifiques qui touchent totalement celui-ci et bien au-delà de cela, qui réussissent à transmettre une émotion universelle par le biais d'une situation qui est loin de l'être pour beaucoup. Et c'est en cela que l'on aime le style de la cinéaste. C'est qu'elle ne porte aucun jugement sur ses personnages. Elle choisit de totalement embrasser l'idée que leur romance est à leur image, sans barrière, sans limite, courageuse et tout simplement ouverte d'esprit. Et dans cette optique, Echeveria donne lieu à un paquet d'instants où l'émotion est tout simplement parfaite. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé certains rôles secondaires qui sont d'une grande complexité. Carolina Juste, qui joue Paki, est magnifique. Cette actrice, elle est exceptionnelle. Elle livre des scènes qui sont d'une brutalité, d'une sincérité absolument folle. Raphaël Leon et Javier I. Bastamante sont magnifiques dans les rôles des parents. Alors là, j'ai été totalement subjugué. Il y a des scènes où ils sont déchirants, mais d'une puissance. J'ai vraiment été bouleversé et renversé par eux. C'est juste fou l'interprétation qu'ils ont mis sur des protagonistes, ceux qui sont d'une complexité dingue. Et il y a ces deux actrices principales. Wow ! Rosie Rodriguez et Zahira Romero sont hallucinantes de justesse. Les deux jeunes femmes étant d'une douceur et d'une intensité de jeu tout simplement merveilleuses et donnant lieu à quelques scènes tout simplement mémorables. Au bout du compte, Carmen y Lola est un très beau film, très sensible, qui reste tout de même extrêmement classique si on s'attarde sur pas mal de détails. Il est indéniable que l'auteur espagnol n'a pas réussi à éviter quelques écueils du genre. Mais je trouve ça tellement poignant, tellement fort, tellement sincère, tellement juste dans sa démarche que je ne peux que vous conseiller de voir Carmen y Lola de Arangsta y Chevaria. C'est un sublime film, c'est d'une grande sincérité, c'est d'une grande justesse, c'est touchant, c'est bouleversant. Ça ne pourra que transporter votre petit cœur romantique si vous en avez un. À plus !